Je vais définir ma propre zone de recherche. Ce qui fait que si vous avez l'office du touriste qui est dans la commune A et que vous êtes dans le bureau d'accueil qui est dans la commune B, quand vous êtes dans la commune B, vous venez casser les préférences du membre et les remplacer ici. Donc, si je clique là, je peux venir chercher un autre territoire en cliquant sur le crayon, voilà, je vais mettre l'ISER. Et cette fois, si je fais une nouvelle recherche annoncée, et bien, il n'y a plus sur le salon en blanc. Je vais dire une bêtise, une bêtise. Oui, je n'ai pas sauvegardé. Voilà, cette fois, il m'a bien sauvegardé. Alors, c'est parce que le département, il ne garde pas en mémoire. Et normalement, si je viens faire une nouvelle recherche avancée, cette fois, je vais avoir mon territoire ISER. D'accord ? Donc, ça, c'est important parce que logiquement, si vous faites des recherches que vous allez sauvegarder pour l'accueil ou pour un projet numérique, le but, c'est que si vous avez 50 recherches à faire, que vous ne mettez pas systématiquement votre territoire. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier élément. Bien penser à définir un territoire de recherche par défaut. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, vous avez un volet avec tous les champs, listes de critères qui sont disponibles. Et quand vous cliquez, si je clique sur ce objet, ça va pouvoir l'ajouter ici. Ce qui est important, c'est que vous regardez bien ce qui est marqué là. Dans la colonne à gauche, le pan de noir, on vous dit qu'il y a un « et ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va cumuler les informations. Donc, il va aller chercher dans la Pidae sur toutes les fiches qui existent et il va plus de fait pour avoir d'abord que les fiches en misère et ensuite que les fiches en misère qui sont des activités. Plusieurs communes. Le mieux, si vous avez plusieurs communes à mettre, éventuellement, c'est de vous faire créer un territoire par votre administrateur local, par votre administrateur départemental, pardon, par votre animateur départemental. Et sinon, je vais vérifier tout de suite parce que ça, je ne fais jamais ce genre de choses. Donc, ici, je ne pense pas que vous puissiez mettre « vérifier ». Non, vous ne pouvez en mettre qu'une seule. Par contre, le mieux, c'est de vous faire créer un territoire qui correspond à votre zone de recherche. Je vais remettre les préférences « non ». Donc, ça, vous voyez, je reviens. Si je reviens vers une voie, je vais retourner sur votre email initial. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'ici, à chaque fois que vous ajoutez un champ, par exemple, si je veux les fiches géolocalisées, et bien là, il va me donner que toutes les fiches de savoir-ment blanc qui sont géolocalisées. D'accord ? Ensuite, ici, vous voyez que sur votre gauche, vous avez beaucoup de champs. Donc, au lieu de scroller, des fois, il est préférable d'utiliser le champ qui est ici, qui s'appelle « filtrer les champs ». Si je veux des informations sur les types de multimédia, vous voyez qu'en tapant « type », et bien, il filtre tous les champs qui ont le libellé « type » à l'intérieur. Et ça permet d'aller plus vite. Parce que si j'enlève ça et que je vais le faire à la main, les types de multimédia, vous voyez qu'il faut que j'aille plus en bas pour le retrouver, ce qui est plus long, ce qui est plus fastidieux. Après, ici, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que là, vous avez par défaut certains champs qui sont disponibles, pas tous. Si je sélectionne un type objet, par exemple, je vais prendre de l'hôtellerie. Cette fois, vous voyez que j'ai plus de champs tout à l'heure. Et là, notamment, j'ai des champs qui sont spécifiques au type objet hôtellerie. D'accord ? Et si je rajoute un deuxième champ, par exemple, un deuxième type objet, les hébergements collectifs, eh bien, cette fois, je devrais avoir… Non. Alors là, il n'y a pas à proposer parce que j'en ai mis deux, mais tout à l'heure, quand je vous montrerai les groupes de critères en mettant des « ou », on verra plusieurs éléments apparaître. Voilà. Ce qui est important de se souvenir, c'est que ici, pensez à filtrer et qu'à chaque fois que vous ajoutez un élément, s'il vient se mettre ici, c'est un « et » entre les deux. C'est-à-dire qu'on continue à affiner la recherche. Est-ce que c'est montré, par exemple, sur les hôtels ? Je vais vous expliquer la différence. Et les équipements. Alors, ici, j'ajoute un champ. Et si je tape ici, donc là, vous voyez que… S'il n'a pas voulu le garder en mémoire. Ici, je me sers aussi du champ pour filtrer parce qu'il y a énormément de critères. Et donc, en tapant le texte ici, ça me permet d'aller plus vite à l'information que je recherche. Là, avec la recherche que je viens de faire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui va se faire ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir les hôtels en Savoie-Mont-Blanc qui ont quoi ? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro ? Il veut répondre. Tous les hôtels en Savoie-Mont-Blanc qui auront une piscine et un ascenseur. Alors, non, ce n'est pas une piscine et un ascenseur. C'est une piscine ou un ascenseur. Ah, c'est le « ou ». Ou un ascenseur. Parce que là, on est au sein d'un même champ. Et globalement, alors pareil, regardez. Si ici, je mets hôtel et hébergement collectif, j'aurai en Savoie-Mont-Blanc toutes les fiches qui sont soit des hébergements collectifs, soit des hôtels. Et qui ont soit une piscine, soit un ascenseur. D'accord ? Et si je veux trouver les hôtels qui ont une piscine et un ascenseur, alors là, je vais vous montrer le résultat. Donc, avec soit une piscine, soit un ascenseur, c'est 496 résultats. Et si je viens remodifier ma recherche, ceux qui ont une piscine et un ascenseur. Alors, pour avoir ça, il faut que j'ai un « et » entre les deux champs. Donc, je viens effacer l'ascenseur ici. Je viens remettre le champ équipement une deuxième fois. Et là, je sélectionne mon ascenseur. Et cette fois, je vais avoir les hôtels qui ont et une piscine et un ascenseur. Donc, tout à l'heure, j'avais 496 résultats. Là, j'en ai plus de 205. Et si j'ouvre un hôtel pour vérifier, donc, si je viens regarder dans les critères, j'ai bien la piscine et j'ai bien l'ascenseur. J'en vérifie une deuxième pour être sûr que je n'ai pas dit de bêtises. Je regarde « piscine, ascenseur ». D'accord ? Donc, ici, dans notre recherche, à l'intérieur d'un champ, ça fait des « ou » et si je veux faire des « et », je mets deux lignes. Donc, mon champ équipement, si j'avais voulu les hôtels qui avaient une piscine, un ascenseur et un terrain de tennis, eh bien, je rajoute encore « équipement ». Les cocos. Alors, je vais regarder « équipement de loisirs sportifs ». Admettons que je mette un équipement de tir à l'arc. Voilà, parce que tennis, il n'est pas disponible ou alors il ne doit pas être au bon endroit. Mais ici, ma recherche, elle va me trouver des hôtels en Savoie-Mont-Blanc qui ont une piscine, plus un ascenseur, plus un équipement de tir à l'arc. D'accord ? Si j'avais tout mis ici, dans le champ qui est là, j'aurais eu soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre de faire des recherches fines, donc de bien maîtriser ces notions de « et » et de « ou ». À l'intérieur d'un champ, c'est plutôt un « ou » et si on veut mettre des « et », on ajoute plusieurs fois le champ avec tous les critères. Ici, j'ai fait une recherche avancée qui va me trouver dans toutes les fêtes et manifestations qui sont des expositions. Vous voyez, donc c'est dans les catégories, les expositions. Et j'ai redit, je cherche aussi les fiches qui ont dans les catégories les autres critères que l'exposition. En fait, ça, c'est un petit clin d'œil. Dans les règles de saisie à Pidae, si vous saisissez une exposition, vous ne pouvez pas mettre plusieurs critères dans les catégories. Et vous voyez que toutes ces fiches-là, on a mis « foire » au salon. Donc, soit c'est une foire, soit c'est une expo. Soit c'est un concert, soit c'est une expo. Donc là, vous voyez que ça permet d'identifier toutes les fiches qui sont surcritérisées et qui ne répondent pas aux règles de saisie. Et c'est comme ça qu'on peut vous faire des demandes de mise à jour en masse en disant « Tiens, on s'est servi de la recherche pour identifier des erreurs. » Donc là, on a une exposition dans un premier champ et on a rajouté les autres critères qu'il y a dans les catégories de prêt et mani pour dire « Si il y a une éliminaison des deux, c'est une fiche qu'on veut identifier et qui normalement ne répond pas aux règles de saisie à Pidae. » Ok ? Après, je vais vous montrer la notion de « Exclus ». Alors, j'ai fait une autre recherche et je vais vous expliquer ça. quand vous sélectionnez un critère, ici, par défaut, il vous dit qu'il prend ce critère. Mais vous pouvez aussi l'exclure. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire ici « Je veux toutes les fêtes et manifs en savoir Montblanc qui n'ont pas le critère visite guidée ou commentée. » D'accord ? Donc là, ma recherche que j'ai faite, c'est une recherche sur les visites guidées. D'accord ? Qui se déroule toute l'année. Mais ici, vous voyez, critères exclus, qui n'ont pas le critère exclu, qui n'ont pas le critère à la demande. Parce que logiquement, quand vous faites des visites guidées qui ont lieu toute l'année, il y a de fortes chances pour que ce soit des visites à la demande. Il est rare qu'elles soient, vous voyez d'ailleurs, ici, toute l'année, tous les jours. Voilà. Sauf qu'ici, on voit qu'au niveau des tarifs, on a mis un forfait engagement, c'est-à-dire que c'est le tarif pour un groupe qui est préconstitué. Et c'est pour, entre guillemets, privatiser un guide. Donc, sur ces fiches, il manque le critère à la demande. Donc, en effet, quand on est dans une fête de village qui a plein de choses, l'idéal, c'est de mettre fête locale ou fête traditionnelle et uniquement ce critère. Parce que des fois, dans votre fête locale, vous avez des expositions et typiquement dans les foires d'automne, vous avez trois courges sur une table quelque part dans la salle des fêtes et voilà, vous dites que c'est une expo. Alors, soit c'est une vraie expo et on fait une fiche à passe et on la met en objet billet de votre fête locale, soit c'est un petit bout de truc et là, on fera de la recherche mot-clé pour trouver votre expo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous en servez à l'accueil, la PDAE, quand vous faites une recherche sur toutes les expos, globalement, vous allez vous retrouver avec plein de choses qui ne sont pas des expos. Et globalement, si vous devez répondre à un client, eh bien, ça ne sera pas terrible parce que vous allez être obligé de... Vous aurez l'effet Google, c'est-à-dire plein de choses avec pas ce qui est pertinent. Donc, globalement, les critères, ça doit permettre d'avoir des choses propres et fines contrairement à la recherche full texte Google qui permet d'avoir des choses avec plein de résultats. Si vous faites la liste des hôtels à Menton, il vous dit qu'il y a un million de résultats. Alors, ça ne vous choque plus parce que vous avez l'habitude de Google, mais à Menton, il n'y a certainement pas un million d'hôtels. Voilà. Il doit y avoir quelques hôtels. Est-ce que j'ai répondu à la question, Émile ? OK. On est synchro. Donc, globalement, alors, objet lié, je vais vous montrer après. Vous m'y faites penser. À la fin. Ici, on devrait logiquement, sur toutes ces fiches, mettre le critère à la demande parce qu'il y a toute la chance que toutes ces visites guidées, elles se passent tous les jours. Voilà. Après, si on était à Paris, on pourrait se dire, OK, tous les jours, il y a des visites guidées. Sauf qu'à Aix-les-Bains, même si c'est une jolie destination, je doute qu'il y ait des séances programmées tous les jours. Ça, on le reverra dans le petit atelier sur les visites guidées qui est proposé la semaine prochaine. Donc, on refera un petit point là-dessus. On peut également rechercher les champs vides. Donc, ça, je vais vous montrer une autre recherche. Donc, ça, j'anticipe un petit peu sur l'atelier de demain, sur les lieux auxquels je vous invite vivement à participer si vous gérez des événements, des activités, voire d'autres fiches. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ici, ma recherche, j'ai cherché à savoir quels étaient les champs vides. Alors, je vous montre. Quand on clique ici, si je décoche là, donc là, vous voyez, il me dit lieu recherché ou lieu exclu. D'accord ? On a toujours la notion de rechercher exclu. Mais parfois, ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste savoir si le champ est vide ou renseigné. Donc, il faut cocher la petite case qui est en dessous. Et là, ça me permet de trouver les champs vides. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans ma requête ? J'ai cherché en Savoie-Mont-Blanc toutes les fêtes et manifs qui n'avaient pas de lieu renseigné, mais par contre, qui avait le nom du lieu qui était renseigné. Le nom du lieu, c'est le champ texte. Alors, je vais vous montrer dans une piche, ça parlera plus. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Comme avec Guénaël. Ici, quand on saisit un événement, vous pouvez renseigner ici le nom du lieu. D'accord ? Et puis ici, vous avez un champ lieu. Ce champ lieu, c'est celui qu'il faut privilégier. C'est ce que va vous montrer demain Guénaël. Et bien là, en fait, ça va faire l'identité. Toutes les fiches qui avaient un nom de lieu renseigné au lieu d'avoir un lieu renseigné. Et saisir un lieu, ça va 100 fois plus vite que de saisir un nom de lieu. Donc, là, je vois que sur mon territoire, à Savoie-Mont-Blanc, oui, j'ai 2300 fiches où on n'a pas bien exploité les lieux. Ici. OK. Là, vous voyez qu'après, en triant sur le membre propriétaire, et bien là, je me rends compte que cet office du tourisme, parce que je vois souvent son picot arriver, lui, il n'a peut-être pas bien exploité les lieux. Donc, j'espère qu'il sera à l'atelier de demain. Voilà. Donc, ici, là, vous voyez, j'en ai un deuxième qui n'a pas trop bien exploité les lieux. Alors là, bon, ça va, il n'y a que 4-5 fiches, mais il y en a qu'on en peut-être plus. Donc, derrière, ça peut permettre de se dire tiens, peut-être que je pourrais faire mieux et que ça vaut le coup que je regarde comment c'est fait. Sur quasiment plus 100, par exemple, alors, je vais vous faire une petite nouvelle. Donc, vous pouvez faire une nouvelle requête où on peut cliquer sur le bouton qui est là. Ici, par exemple, une demande que vous pouvez avoir, c'est je voudrais trouver toutes mes fiches qui ne sont pas traduites en anglais parce que je voudrais les faire traduire. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on peut se dire qu'on va prendre le principe qu'on veut toutes les fiches qui n'ont pas de descriptif court en anglais. D'accord ? Alors, ici, si je peux... Alors, du coup, là, vous voyez que j'ai essayé de chercher des descriptifs. Je ne le trouve pas. Alors, je vais vous donner une fin de dessus. On est d'accord que ça pourrait être mieux à votre temps, mais la fin, pour trouver notre descriptif court, je vais sélectionner un type objet. Là, un type objet où je suis sûr qu'il y a un descriptif parce que, par exemple, sur les entités juridiques, il n'y a pas de descriptif et c'est pour ça que le champ n'est pas proposé parce qu'il n'est pas valable dans tous les types objets. Donc, ici, dans l'activité, je suis sûr qu'il y a un descriptif court. Donc, je sélectionne ici. Ce qui fait que, cette fois, ici, je vois bien apparaître descriptif court. D'accord ? Si je le sélectionne, là, je vais dire je recherche les champs vides et là, au lieu de dire en français par défaut, je vais dire je recherche mes champs vides en anglais. D'accord ? Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je ne voulais pas forcément que sur les activités, on est bien d'accord. Donc là, je vais feinter, je vais gruger à Pidae et je vais retirer le type objet. Il me met un petit point d'exclamation mais tant pis, ne vous inquiétez pas, Pidae va le faire. Donc, si je lance ma recherche, il va me dire voilà, il y a 35 740 fiches publiées en Savoie-Mont-Blanc qui n'ont pas de descriptif court en anglais. Maintenant, si je veux faire traduire ça, je peux encore faire mieux, c'est-à-dire qu'il faut que je m'assure qu'il y a aussi un descriptif court en français parce que faire traduire un descriptif court vite, ça ne sert à rien. Donc, je viens remodifier ma recherche je reviens, alors là, vous voyez que comme j'ai enlevé mon type objet, je suis embêté, il aurait fallu que je le fasse avant, je refinte, je remets un type objet pour revoir descriptif court et cette fois, je vais lui dire je veux les champs non-vides en français. D'accord ? Comme ça, je suis sûr d'avoir des fiches qui ont au moins un descriptif court en français. Donc là, si on lit, on a les champs vides en anglais et les champs non-vides, alors renseignés si on veut le traduire autrement, en français. Et si je relance ma recherche, je n'aurai pas tout à fait le même résultat. Tout à l'heure, il y avait 40 et quelques mille fiches, je crois. Là, il n'en reste plus que 27 000 et des brouettes. D'accord ? Donc, le rechercher, le vide ou le renseigner, c'est très intéressant sur les champs textes. Voilà. Mais ça permet aussi de faire des recherches sur, par exemple, bien souvent, quand vous avez, vous voyez ici, dans les listes de résultats, on a un complément 1 et un complément 2. En gros, le complément 1, ça correspond au type, au sous-type, à la catégorie que vous allez mettre dans l'onglet présentation. Et si vous les oubliez, c'est potentiellement que votre saisie, elle n'est pas optimale. Alors, je vais vous refaire une petite recherche pour vous montrer. C'est encore pour manipuler le champ vide. Et c'est une autre année. Je vais prendre toutes les fiches de type équipement. D'accord ? Et je veux toutes les fiches qui n'ont pas de type d'activité d'équipement. Donc là, je vais dire rechercher les champs vides. Et si je lance ma recherche, eh bien, on voit que j'ai 99 fiches qui n'ont pas de type détaillé. Alors, quelle est la possibilité ? Par exemple, borne de recharge VAE, c'est une fiche commerce et service. Donc, comme elle a été saisie en équipement, les personnes n'ont pas trouvé le mot critère. L'air de vidange camping-car, c'est soit ça va être une fiche à saisir en hôtellerie de plein air, soit logiquement, c'est une fiche à saisir en hôtellerie de plein air. Donc, le fait souvent que vous n'ayez pas de complément 1, c'est parce que vous avez fait une erreur de type objet. La déchetterie de Salange, c'est à saisir en commerce et service. Le dépoule parc, il y a bien un critère qui existe, c'est un bike park, alors ça doit s'appeler zone ludique, VTT, un truc dans ce genre-là, et le critère n'a pas été saisi. Là, descendre à Saint-Martin, alors je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est un itinéraire, il ne devrait pas être là. Et puis ça, on n'a pas répondu à l'office, mais c'est potentiellement un commerce et service. Donc, faire ce genre de recherche, ça va vous permettre d'identifier des manquements, parce que là, vous n'êtes pas dans Google et le but, c'est de ne rien faire plus fin que Google. Donc, si vous oubliez de mettre les infos dans l'onglet présentation, le type, le sous-type, la catégorie, vos recherches, elles seront moins pertinentes. pour les chanter. Je vais vous montrer une nouvelle recherche. Quand vous prenez ça, il y a différentes options ici. Donc là, vous pouvez saisir je cherche un thème. Alors là, typiquement, c'est du Google. D'accord ? Vous dites, je veux un mot-clé. Alors, je dis, je veux un mot-clé piscine. Donc, dans mon nom, d'accord ? Je vais chercher mes résultats. Logiquement, on devrait avoir que potentiellement que des équipements si ce qu'on cherchait, c'était les piscines entre guillemets municipales, les complexes comme ça. Et vous voyez que là, en fait, dans ma liste de résultats, j'ai un peu de tout parce que là, j'ai l'air de pique-nique à la piscine. Donc ici, c'est une aire de pique-nique. Moi, ce que je voulais, c'est une piscine. Vous voyez que j'ai des activités. J'ai des baptêmes de plongée en piscine. Donc, ici, on peut exclure des choses et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, je vais dire que je veux toutes les piscines mais je ne veux pas les aires de pique-nique. Donc, si je rajoute un champ non, je peux taper pique-nique et là, je vais dire aucun des mots-clés. Donc, cette fois, dans ma liste de résultats, j'aurai bien toutes les fiches qui ont le nom de piscine mais pas pique-nique. Donc, normalement, mon air de pique-nique ne doit plus remonter. L'air de pique-nique de la piscine, vous voyez qu'elle a disparu. D'accord ? Vous allez pouvoir, alors, j'anticipe, vous allez avoir une petite alerte la semaine prochaine. Je continue à le faire comme ça et je vais vous montrer après autre chose. Là, je vais aller chercher mes itinéraires de randonnée pédestre qui sont à saisir en équipement. D'accord ? Itinéraires de randonnée pédestre. Voilà. Et puis, vous allez avoir une petite alerte qui va partir la semaine prochaine. J'anticipe un petit peu. On a créé des thèmes ce qui vous permet de qualifier vos itinéraires de randonnée. Et peut-être que pour essayer de qualifier vos itinéraires de randonnée, vous allez être, au lieu de les reprendre une par une, alors, quand vous les connaissez par cœur, c'est facile. Par contre, si vous ne les connaissez pas par cœur, peut-être que vous allez pouvoir vous aider avec cette recherche mot-clé. Donc là, vous allez dire que dans le nom et les descriptifs, par exemple, donc là, il va chercher à la fois dans le champ nom et dans tous les champs descriptifs. Vous pouvez lui dire je veux le champ, le mot faune. Alors, je vais aller faire une recherche, voir si on trouve des fiches dans lesquelles il y a le mot faune. Donc là, ce n'est pas dans le titre, mais si je descends dans ma fiche, là, vous voyez que c'est marqué sa faune diversifiée. D'accord ? Maintenant, si je voulais trouver faune, marmotte, chamois, eh bien, ici, dans ce champ, je le reprends, et cette fois, au lieu de garder tous les mots-clés qui est le type par défaut, eh bien, je peux dire au moins un des mots-clés. Et si là, je mets faune, marmotte, chamois, aigle, roi-nard, tout ce que je veux, loup, bref, d'accord ? Donc là, il va aller me chercher toutes les fiches qui ont l'un des mots-clés suivants. D'accord ? Donc, je crois qu'avant, j'avais 92 résultats, cette fois, j'en ai 231. Donc, si je vais là, je fais un contrôle F, faune. Donc, faune, il ne trouve pas, par contre, il y a peut-être, chamois, ben là, hop, vous voyez, il y a le plan du loup. Donc, il a trouvé le mot loup. Voilà, alors là, pas de chance, un loup, ce n'est pas un animal, mais c'est le nom d'un lieu dit ou d'un passage. Voilà. Mais, en gros, la recherche mot-clé sur les champs textes, il faut bien que vous exploitiez les possibilités qui sont ici. Donc, vous pouvez avoir tous les mots-clés, au moins des mots-clés, aucun des mots-clés, ce qu'on avait fait avant, voire une expression exacte. C'est-à-dire que vous voulez exactement le terme que vous avez saisi, rien d'autre. Voilà. Donc, je vous invite à faire des recherches, à utiliser ça. Et pareil, vous pouvez préciser dans quelle langue vous recherchez. D'accord ? Donc, attention, parce qu'en japonais, marmotte, ça ne va pas s'écrire de la même façon, donc ça sera certainement compliqué, mais pour des marques, par exemple, si vous avez mis sport 2000, entre le français et l'anglais, normalement, vous avez laissé sport 2000. Et donc là, vous devriez trouver. Donc, après, il faut regarder, mais ça peut être pertinent de rechercher. Voilà. Avec ces deux listes qui permettent d'affiner. Alors, pluriel singulier, utiliser est important. Alors, de mémoire, mais à vérifier, le moteur de recherche, il ne fait pas la différence entre le singulier et le pluriel, comme le masculin et le féminin. il doit arriver à le gérer et vous retournez le bon résultat. Et de même que les singuliers pluriels. À tester, si vous voyez des écarts, il faut bien penser de nous faire un petit mail pour qu'on regarde avec notre prestataire. après, petit truc qui peut être intéressant. Alors, je ne vais pas tout vous lister les champs parce qu'il y en a une tripotée, mais dans les usages, il y a des choses qui peuvent vous servir régulièrement. Vous faites une recherche ici, vous avez des résultats et puis vous dites, ah mince, je voudrais modifier ces fiches, sauf que là, je ne suis pas dans le menu gérer mes données. Donc, ici, alors forcément, l'exemple, il va être bidon, il ne va pas marcher parce que je ne suis pas propriétaire des fiches. Mais ici, vous avez un petit bouton qui permet de copier les identifiants. Les identifiants, c'est ce qu'il y a sur la colonne ici, là, les petites cartouches qui sont noires ou jaunes. Jaune, ça veut dire que vous en êtes propriétaire. Noire, ça veut dire que vous n'en êtes pas propriétaire. D'accord ? Je vais juste regarder si j'ai pu. Je suis collaborateur. OK. Bon, ça va marcher avec ces fiches-là. Donc, ici, vous avez ce petit bouton qui permet de copier les identifiants des fiches dans le presse-papier. Ça, ça vous permet, si vous dites, je ne voudrais pas refaire toute la recherche, voilà, et je veux venir dans gérer mes données pour modifier, vous venez dans gérer mes données et ensuite, vous mettez là dans la partie identifiants, vous copiez vos identifiants, vous faites filtrer et vous retrouvez les fiches que vous aviez dans votre autre recherche. Donc, ça, c'est très intéressant de penser à utiliser les identifiants pour basculer de la recherche vers la recherche avancée ou vers le menu gérer mes données sans tout avoir à refaire. OK ? Vous avez également ce bouton qui est disponible pour copier les identifiants. Si vous avez un panier, alors, je ne sais pas si j'ai des choses dans mon panier, mais ici, voilà, j'ai des choses dans mon panier. Si je fais copier les identifiants dans le presse-papier, après, je peux basculer dans le menu gérer, par exemple, pour retrouver mes fiches et retourner faire des modifs dessus. Après, ce qui est très intéressant aussi et je vous invite très, 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 très vivement à le faire, c'est pour rendre la bonne santé de la planète, de la base de données, de plein de choses. Voilà. Ça, je fais un petit clin d'œil. La majorité de vos offices du tourisme, maintenant, vous êtes qualité tourisme et dans qualité tourisme, je vous rappelle que vous avez une petite obligation morale. Vous êtes engagé à faire des économies des ressources et dans les économies des ressources, il y a typiquement faire le ménage sur les fiches qui sont périmées. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire une recherche comme ça. Donc, je fixe un petit crayon, je l'ai déjà fait, mais je vais juste vous montrer. Hop. Alors, ici, ça, je vous expliquerai après, mais vous voyez que j'ai fait une recherche sur Savoie Montblanc sur les fêtes et manifs et les activités et qui ont une date de fin de la dernière période avant le 22 avril 2019. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai cherché à identifier les fiches qui étaient périmées depuis plus d'un an. D'accord ? Alors, ça, vous voyez, ça s'appelle date de fin de la dernière période d'ouverture. Après, je peux très bien dire que je veux identifier celles qui sont périmées depuis plus de deux ans. Donc, au lieu de chercher les fiches qui ont des dates périmées depuis deux ans. Alors, est-ce que quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient d'allumer son micro ? Alors, je vois que Guénard m'a coupé la chique. Alors, je disais que là, du coup, j'ai modifié ma recherche pour dire que je veux toutes les fiches périmées avant le 22 avril 2018. Donc, qui sont périmées depuis plus de deux ans. Si je lance ma recherche, donc, en Savoie-Mont-Blanc, c'est 743 fiches qui sont périmées. D'accord ? Depuis plus de deux ans. Voilà. Alors, soit c'est des événements qui reviennent tous les deux, trois, quatre ans, soit c'est que j'ai oublié de nettoyer mes choses. D'accord ? Maintenant, pour vous remontrer un petit exercice pratique, donc ça, c'est en Savoie-Mont-Blanc. Si je veux savoir sur le reste du réseau, je vais dire je veux la même chose mais tout sauf en Savoie-Mont-Blanc. Donc, ici, je clique sur le petit crayon, territoire recherché, là, je dis territoire exclu et là, globalement, il va chercher sur toute la base sauf en Savoie-Mont-Blanc. Donc, en Ile-de-France, en Paca, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Nouméa et en Corse et puis en Suisse. Voilà. Donc, ici, eh bien, j'ai 16 350 fiches qui sont périmées depuis plus de deux ans et qui sont encore dans la base. Et si je modifie, voilà, je peux très bien dire que celles qui sont périmées dans le Tarn aussi, probablement. Et si je veux vérifier celles qui sont périmées depuis seulement un an, d'accord, donc je change la date et cette fois, normalement, je devrais en avoir encore plus. Donc, vous voyez, il y a 40 650 fiches qui sont périmées et qui potentiellement polluent la base. Alors, après, on peut très bien dire qu'on va exclure toutes celles qui sont reconduites toutes les deux, trois, quatre ans. Donc là, je vais vous montrer un autre petit truc. Alors, comment on peut faire pour trouver ça ? Alors, il faudrait que j'aille chercher dans les indications période saisonnalité, là, le critère. Maintenant, un truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est le petit bouton qui est là. C'est un petit bouton magique. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas dans quelle liste de critères on va trouver le critère, vous pouvez venir là et c'est lui qui va les chercher tout seul. Donc, si je dis reconduis, il me dit qu'un, tu as tous les deux, tous les trois, tous les quatre ans. Je recommence. Reconduis tous les quatre ans. Reconduis tous les trois ans. Voilà. D'accord. Et là, vous voyez, il est allé chercher le champ tout seul et je n'ai pas eu besoin de me poser la question où était rangé le critère. Alors, je ne veux pas ceux qui sont… Si, je vais identifier ceux qui sont reconduits. Alors, hop, donc on avait plus de 40 000 fiches et parmi ces 40 000, il y en a 29 qui sont reconduits toutes les deux, trois ans. Donc, ça là, logiquement, je ne devrais pas les supprimer parce qu'elles reviennent tous les deux, trois ou quatre ans. Donc, je vais remodifier ma requête. Si je dis critère exclu, eh bien, cette fois, j'ai la facture de la pollution. Donc, potentiellement, j'ai 40 621 fiches qui sont périmées, qui ne sont pas reconduites et qu'on devrait potentiellement dézinguer. Alors, il y a une raison pour ceux qui utilisent AppliedAEvent, globalement, on a demandé une petite évolution parce que globalement, vous avez beaucoup de fiches qui rentrent et on a demandé une petite évo pour que quand vous intégriez les fiches, par défaut, il y ait une demande de suppression automatique quand elles sont périmées. Voilà. Maintenant, si les critères ne sont pas disponibles, vous faites une petite demande de mise à jour. Alors, je vous rappelle, on clique ici, on va sur l'aide utilisateur. Quand on est sur l'aide utilisateur, on se connecte avec le bouton là-en-haut, ce qui fait que ça mettra tout de suite votre nom et tout ça. On clique sur le bouton de aide et on fait une demande de critère. Donc là, si vous étiez connecté, il y aurait tout de suite votre nom et tout ça. Puis là, vous dites, pouvez-vous activer le critère recommandé tous les 2, 3, 4 ans sur la fiche bidule. Et comme ça, on ira regarder si votre saisie, elle est pertinente, qu'il n'y a pas d'erreur de type objet ou de sous-type. Et si elle est pertinente, on vous activera le critère. Attention, ne supprimez pas les fiches qui vont revenir. Si, je dis une bêtise, vous avez la fête, mince, comment ça s'appelle ? Les oranges là, les événements majeurs, ne les masquez pas sinon vous allez perdre votre référencement sur Google. Par contre, pour des événements, alors, je prends toujours cet exemple, alors maintenant, il n'y a plus d'actualité, mais typiquement, je disais toujours dans mes offices, vous aurez peut-être qu'une fois dans votre vie un concert de Johnny Hallyday sur votre territoire. Maintenant, il est réellement décédé, donc c'est sûr que ça ne va jamais revenir. Donc, les choses dont vous êtes sûr qu'elles ne vont pas revenir, il ne faut pas les masquer, ça n'a pas d'intérêt, vous les supprimez directement. On ne masque que ce qu'on pense garder et on va tout masquer des fiches qui n'ont pas d'importance, des petits événements. On est bien d'accord, ce n'est pas parce que vous faites un pot d'accueil, les gens ne vont pas rechercher sur Google station pot d'accueil. L'Iron Man à Nice, vous n'avez pas intérêt à le masquer, il vaut mieux saisir, une fois que l'événement est passé, saisir une date pour l'année d'après et si l'année d'après, la date n'est pas fixe, vous avez un critère date à confirmer. Le temps qui peut être important, alors je me remets là, je vais ouvrir les fenêtres, c'est de trouver toutes les fiches qui ont bien des images parce qu'on est d'accord qu'on est dans un monde de communication et donc avoir les fiches avec les images, c'est important. Donc pour ça, on va descendre, au lieu de descendre, je vais taper multimédia et ici, vous voyez, j'ai un petit peu multimédia. Donc là, on peut dire, je cherche toutes les fiches qui ont une image principale. Je peux chercher toutes les fiches qui ont une crache GPS. Voilà. Donc ici, je veux toutes les fiches. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de trouver toutes les fiches qui n'ont pas d'image principale. D'accord ? Parce que le but, c'est d'améliorer ma saisie. Alors sur un site internet, on fera l'inverse. On dira, je veux les fiches qui ont une image principale. Par contre, pour faire du contrôle qualité, on dira, je cherche plutôt des fiches qui n'ont pas d'image. Et puis, je vais rajouter un type objet. Je vais rajouter un type objet en patrimoine naturel parce qu'il n'y a pas de patrimoine naturel, il n'y a pas d'image. Ça craint. Donc, je vais chercher mes fiches en patrimoine naturel qui n'ont pas d'image. Et donc là, j'ai une soixantaine de fiches qui n'ont pas d'image. Donc ça, c'est dommage parce que ça veut dire que ça ne sera pas bien valorisé. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ici, une fois que vous avez votre résultat de recherche, vous pouvez encore affiner. D'accord ? Donc, dans les filtres qui sont intéressants, bien souvent, alors nous, à Savoie-Montblanc, quand on fait des demandes de mise à jour, on intègre toujours les fiches masquées. D'accord ? Donc là, nous, on met toujours tous les objets. Maintenant, quand vous êtes dans la recherche, ici, si vous n'utilisez pas le bouton, là, vous tapez publication, vous avez statut de la publication et vous avez vu, j'avais des recherches comme ça qui intégraient les éléments masqués. D'accord ? Ça revient au même que ce qu'il y a de l'autre côté dans le filtre, là. Je vais vous remontrer. Voilà. Ici, du coup, il a mis personnalisé. D'accord ? Vous pouvez aussi rechercher toutes les fiches dont vous êtes propriétaire ou dont vous êtes collaborateur ou celles que vous avez mises en collaboration avec d'autres membres. Et puis, aussi, pour trouver toutes vos fiches qui sont périmées, voilà, par exemple, ici, alors, moi, je vais vous dire les choses, mais si je veux trouver toutes les fiches périmées dans les Alpes-Maritimes, eh bien, je peux juste faire ça. Alors, on va faire en mémoire. Oui, alors, ça, c'est toutes les fiches qui sont périmées mais qui n'avaient pas d'image principale. Voilà. Donc là, si je fais ça, cette fois, aujourd'hui, vous avez 1729 fiches périmées dans les Alpes-Maritimes. Alors, ici, voilà, donc, on peut se servir de ces champs-là. Là, on peut réaffiner avec un type objet. Par exemple, là, je peux dire, je veux tous les hôtels qui ont des fiches périmées dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, il m'en reste 17. Et comme ça, je dis, tiens, ceux-là, je vais te montrer ma place. D'accord ? Pour recherche. Parfois, vous allez faire des recherches et puis, c'est dommage de les refaire chaque année. Donc, typiquement, cette recherche-là, si vous dites, tiens, elle est intéressante et elle est un peu compliquée, je ne voudrais pas la refaire chaque année. Ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de l'enregistrer. Et vous pouvez l'enregistrer. Alors, pour les webmasters, ils ont l'habitude pour alimenter votre site Internet. Ça se gère ici. Et pour ceux qui travaillent à l'accueil ou qui font de la saisie, on l'enregistrera plutôt dans la partie consulter accueil. D'accord ? Et ici, on peut lui donner le nom qu'on veut et tout ça. Après, pour retrouver vos demandes, vos recherches enregistrées, pardon, vous cliquerez sur le petit cœur. Donc, par défaut, vous tombez sur les objets favoris. Attention. Donc, il faut qu'on bascule sur l'onglet recherche ou liste enregistrée. et là, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver toutes vos listes enregistrées. Vous pouvez taguer. Vous voyez, on peut créer des tags pour les associer. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand vous cliquez dessus, eh bien, vu que c'est une liste enregistrée, il repart chercher les informations et il vous redonne une liste réactualisée. C'est-à-dire que vous pourriez sauvegarder, par exemple, donc ça, je ne vous ai pas montré, je vais vous remontrer. Vous pourriez dire je veux toutes mes fêtes et manifestations à venir. Donc, je vais revenir en recherche et avancer. Si je dis je veux mes fêtes et manif. OK. Je peux dire ouverture. Donc là, vous avez vu que vous avez une petite case à cocher. Si vous la décochez, vous pouvez saisir des dates. Date de début, date de fin. Maintenant, pour des recherches que vous allez sauvegarder, par exemple, à l'accueil. Aujourd'hui, je connais des offices du tourisme où ils ont une petite recherche. Je veux toutes les fêtes et manifs ouvertes aujourd'hui ou toutes les choses recommandées par mauvais temps aujourd'hui. Alors, on va faire ça, par exemple. Donc ici, je clique sur le petit bouton recommandé par mauvais temps. Hop. Je dis rechercher mes objets. Donc là, je vais en avoir une tripotée, 770, mais je vais modifier ma requête pour dire je ne veux que ceux d'aujourd'hui. Ah ben non, pardon, je l'avais déjà. Donc ça, j'ai un terrain enregistré parce que comme ça, ça me permet d'éviter de la repère tous les jours à l'accueil. D'accord ? Il faut vous visualiser 50 résultats sur la page. Par contre, si vous cliquez là, vous pouvez, alors on verra parce que ça dépend de la connexion, il faut que la connexion soit bonne. Donc on va voir si mon ascenseur bouge ici. Voilà, mon ascenseur a bougé. Donc là, cette fois, au lieu d'avoir 50 résultats, j'en ai 200. Donc si je scrolle, vous voyez, je n'ai plus que 4 pages alors que tout à l'heure, j'en avais 8 ou 10, je ne sais plus combien ou 20, je ne sais plus. Donc ça, c'est des fois, pour relire, ça peut être intéressant de passer sur une pagination supérieure. Ah ben, et des où ? Alors, je vais vous montrer une recherche et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Bien souvent, pour faire vos programmes d'animation, vous avez besoin de mixer des activités et des événements. Alors, soit vous êtes coquin et vous dites, eh ben, je vais tout saisir dans l'événement ou tout saisir dans l'activité, comme ça, ça fait tout simple. Soit vous n'êtes pas coquin et vous avez bien rangé les choses au bon endroit, mais après, vous ne savez plus trop comment faire pour faire une recherche pour trouver les bons éléments. Alors, je vais vous montrer la recherche. Alors, Nicolas, t'es coquin. OK, c'est pas bien, mais c'est pas grave, tu l'as voué, je peux te remettre que c'est pardonné. Alors, ici, l'avantage, c'est que votre recherche en C, elle permet de faire ça très, très, très vite. Et pour faire ce genre de recherche, donc là, vous voyez, on en avait pas seulement, et là, vous voyez dans ma recherche, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien, et vous voyez que je suis venu mettre un O, ce dont on n'a pas encore parlé, j'ai même réimbriqué des paires de E dedans. Alors, si j'essaye de lire ma recherche, pour que vous la compreniez, ici, je dis, je recherche les infos qui sont en parenthèse. Alors, je vais grossir pour que vous puissiez bien. Et puis après, j'ai dit, ce qui m'intéresse, donc, j'ai mis un O, ça veut dire, je veux soit, et puis là, j'ai remis un E, donc je veux soit les activités qui sont des stages et des stages de type culturel, soit mes fêtes et manifestations, mais pas celles pour les habitants. Donc, en gros, le concours, la fête des anciens d'AFN ou le loto des parents d'élèves, il va être exclu. D'accord ? Et ensuite, et j'ai dit, je veux toutes ces animations pour la période du 1er juillet au 5 juillet. Donc, pour faire ça, on va utiliser le fameux bouton qui est ici qui s'appelle le groupe de critères. Donc, groupe de critères, on va partir d'une recherche. vierge et je vais vous montrer comment on fait ça. Nicolas Lecoquin, est-ce que maintenant, ça te permet de voir comment tu pourrais faire ? Oui, oui, ça va aller. Ok. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais créer une recherche vierge. D'accord ? Et comment ça se passe ? Donc, là, par défaut, j'ai un, ici, j'ai mon fameux truc qu'on n'a pas encore utilisé qui s'appelle le groupe de critères. Si je clique dessus, eh bien là, cette fois, il vient me créer un ou. D'accord ? ça, ça pourrait être intéressant. Voilà, je vais vous montrer. Si, par exemple, je veux mes lacs d'altitude. Alors, est-ce que vous entendez ? Là, l'autre est tendre, vous m'avez dit on entend pas ? Ok. Donc, ici, vous voyez que je peux accéder, par exemple, je peux dire que je viens chercher un truc de CNR. Donc là, je vais dire je vais donner camping. D'accord ? Hop. Et puis là, le bloc, où, il est dans un, avec une trame gritaire. D'accord ? Ce qui est très important à comprendre, c'est que là, vous avez un champ qui est orange. Selon où vous positionnez, vous n'êtes plus au même endroit. là, ici, je suis au niveau du « et ». Mon bloc orange, là, il est dans le « et », dans la trame noire. Si je me mets là, il est bien dans le « ou ». D'accord ? Donc ça, il faut vraiment faire attention. J'ai créé plusieurs photos, je vous montrerai sur « là » dans « ligne ». Vous pouvez les retrouver, ils réexpliquent bien. Voilà, ils sont clairs, ils sont clairs. Vous pourrez me redemander, alors attendez, une petite seconde. Alors, ici, je reviens, je suis parti deux secondes. Je voulais juste vérifier une chose. Alors, ici, je veux mes mes intermédiaires de ces campings. Et puis, je veux les suivre, je veux dire, je veux mes les itinaires de rendre au clé d'est. Et puis ici, je peux venir ici, voilà. voilà. Donc, ici, je dis, je veux soit les campings, soit les itinaires de rendre au clé d'est. J'en ai bien d'accord que les campings, c'est dans le type objet hôtellerie et que les itinaires de rendre au clé d'eau, c'est dans l'équipement. Donc, du coup, ici, si je fais ma recherche, j'aurai soit les campings, soit les itinaires de rendre au clé d'est. je lance ma recherche pour vous montrer. Donc, ici, je vois que j'ai plein d'équipements, d'accord. Et si je trie, on voit que je vais aussi avoir des fiches camping qui vont remonter. Allez, au campage, il y a des fiches de type objet hôtellerie et le sous-type camping. D'accord. Donc, on peut modifier mixer les deux. Maintenant, pour, donc ça, c'est pour faire juste avec un ou, d'accord. Et je vais effacer mon bloc et je vais recommencer. Si maintenant, cette fois, je voudrais mixer mes fêtes et manifs et puis dans mes fêtes et manifs, bien souvent, je dis, par exemple, il y a des gens qui excluent les marchés réguliers parce qu'ils les mettent ailleurs dans le programme d'animation, et puis dans les activités, ils vont dire, je ne veux que les stages ou que les activités raquettes ou que les activités je ne sais pas quoi. Donc, cette fois, je clique sur mon groupe de critères, ça me met un premier ou, mais comme j'ai besoin de spécifier des choses plus précises, eh bien, je vais recliquer une deuxième fois et c'est qu'il vient remettre un deuxième groupe de critères. D'accord ? Maintenant, l'idée, c'est que si je me mets là en dessous, eh bien, vous voyez que je peux remettre un deuxième groupe de critères avec un deuxième et. Donc, maintenant, je vais me remettre dans le premier groupe. Je vais dire que ce que je veux, c'est les fêtes et manifs. d'accord ? Et ici, je reste bien dans le premier bloc et les fêtes et manifs, je ne veux pas que les fêtes et manifs de portée nationale, internationale. Alors, non, je ne veux que les événements de portée internationale, nationale, régionale, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est ma première requête. Et puis, ici, vous voyez, je suis toujours dans le premier bloc et là, parce que mon orange, il est dans ce bloc noir. Donc, je clique là pour basculer dans le deuxième groupe et cette fois, dire, cette fois, je viens chercher les activités parce que je veux mixer des activités dans mon programme d'animation et mes activités. Et bien, après, il y a plein de possibilités. On pourrait très bien dire on ne cherche que les activités d'un prestataire en particulier. On peut dire on cherche les activités plutôt que culturelles. Donc là, alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais dire toutes les activités. Je vais dire je veux les activités. Et puis, après, on peut dire parce que bien souvent, vous avez des stages de peinture, de je ne sais pas quoi, de peinture. Et bien, après, on peut dire que la catégorie se connaît les fiches qui sont des stages. D'accord ? Donc, après, à voir, mais globalement, si c'est assez clair, on arrivera à se baser sur les critères à PDAE pour faire une recherche. si je lance ma recherche, je vais trouver un mix des deux. Alors, ça ne va pas tout à fait aussi vite que Google. Par contre, ça va quand même très vite et c'est surtout exploitable instantanément. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez éditer un programme d'animation direct. Dans Google, déjà, sur les dates, il aura du mal à trouver et en plus, vous devrez tout vous recoller à la main. Après, là-dessus, n'hésitez pas à demander l'aide de vos animateurs. Recherche avancée et vous verrez que normalement, alors, si je lance ma recherche, l'article, tout de suite, comprendre la manipulation des « et » et des « où ». Et ici, j'ai mis plein d'exemples, par exemple, sur les recherches thématiques, sur les aspects. En bas du tuto, je vous ai mis des recherches type que vous pouvez réutiliser. Si vous regardez là en bas, du tuto, donc, pour ceux qui étaient à la petite atelier sur la recherche avancée sur les aspects, j'ai corrigé le tuto sur les aspects tourisme d'affaires où il manquait un bout de la requête et ici, vous voyez, vous avez la recherche qui vous cliquer dessus et vous allez pouvoir la récupérer. Donc, après, vous pouvez très bien faire des demandes dans l'aide en ligne et puis, on peut vous créer des modèles de recherche que vous n'aurez plus qu'à réadapter à votre contexte. Donc, ici, si je clique sur le petit crayon, je rentre dans la recherche. Là, vous remplacez, vous allez dire, moi, ce n'est pas Savoie-Mont-Blanc, c'est tel territoire, c'est l'Ardèche. Et après, moi, ce n'était pas ça que je voulais, donc après, vous changez les éléments et puis, vous relancez votre recherche. vous allez pouvoir les visualiser. Alors, je ne sais pas où elle les a mises. Sources, Cyril ? Du site, vous tapez replay et vous allez retomber sur les replays des ateliers. Donc, globalement, vous allez pouvoir les révisualiser. Voilà. Donc, celui d'aujourd'hui sera bien sûr mis en ligne. Je pense que certainement dès demain. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Allez, bonne journée. Merci bien. Merci à tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada